Bonjour à tous, c'est Boulistrade, bonjour Vasco. Bonjour à toi. Vous êtes bien sur la chaîne Footnews et aujourd'hui on va réagir à ce qui s'est passé hier en Ligue Europa. L'Olympique Lyonnais recevait la Jackson-Saint-Denis. Je n'ai rien regardé que à chaque fois je dis bonjour à toi. Ça me perturbe. Pourquoi bonjour à toi ? Je n'en sais rien. Ah d'accord, ok, c'est une envie comme ça. Il n'y aura pas le Kingel, évidemment, de l'envie, puisque ça ne sert à rien, très clairement. Bon, il y avait deux matchs de Ligue Europa hier. Très clairement, on va dire déjà le premier résultat. C'est Manchester United qui est qualifié pour la finale. qui a battu sur l'ensemble des deux matchs le Celta Vigo et il y a eu un partout hier. Mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va parler de l'OL face à la Jackson-Saint-Denis. Le résultat ? 3. Pour Lyon, c'est cool, mais ils se sont éliminés. Oui, mais bon, voilà. C'était plutôt cool. Nos avis tout de suite. Ton avis sur ce match, Vasco ? Merci, Vasco, pour cet avis. Non, mais, je ne sais pas, c'était un beau match. Concrètement, ils mettent trois buts. Oui, effectivement, c'est parfait. Sauf que pour ça, il faut quand même qu'ils se prennent un but avant tout le monde. Donc, ils sont quand même menés un zéro à la 16e minute, je crois. Oui, effectivement, ils sont menés très vite un zéro. Avant de revenir à la 45e minute. Par deux fois sur deux buts extrêmement rapides de la casette. Donc, voilà, mais il y a un moment, ils ont eu tellement d'occasion. Enfin, je trouve, pas tellement. Dans deux buts, ils ont quand même surpassé, en tout cas, surclassé l'Ajax Amsterdam hier soir. Ce qu'ils n'avaient pas fait à l'aller. Ah, non. Et je pense qu'ils avaient les capacités, le potentiel et les occasions surtout pour revenir et pour au moins égaliser et aller en prolongation après. En fait, ce qui m'a fait dire que c'était possible, c'est la première mi-temps qui n'est pas bonne pour Lyon. Franchement, ils sont dominés, ils ne sont pas bien. Mais quand même, ils ressortent en menant 2-1. C'est inespéré quand même. Et en deuxième mi-temps, ils jouent vraiment mieux et ils dominent vraiment l'Ajax qui doit en prendre 4 en deuxième mi-temps. Donc, ils sont vraiment passés contre la quoi. Leur sort était scellé à la fin du match à l'aller quoi. Ah bah ça, c'est à peu près certain. Même si on y croyait et ça aurait pu se passer. Non mais ils ont pris 4 buts. À la limite, ils en prenaient 3 parce qu'ils avaient réussi à en mettre un autre. Et là, ils ont pris 4 buts. Et surtout, ils ont pris un but. En fait, dès le but qu'ils ont marqué à la 27e, l'Ajax, moi, je me suis vraiment dit que c'est terminé. Mais bon, j'y ai quand même cru jusqu'à la fin parce que je suis un bon supporter français. Mais quand même, quand tu regardes bien de manière neutre, on sentait que ça allait être compliqué. Mais bon, on peut maintenant partir sur les notes du match. C'était un très beau match. Quelle est ta note ? Moi, j'ai mis quand même un 7,5. J'ai mis un 9, moi. Parce que j'ai vraiment kiffé le scénario, le machin, le bidule, le truc, le public. Qui était vraiment bon. Moi, j'ai un peu surnoté le match parce que j'étais derrière ma télé à fond, moi. Donc 9. C'est compréhensible. C'est vrai que le public des Lyonnais y répond présent. Surtout dans ces situations-là. On sait qu'ils étaient menés 4 ans à l'aller. Ils avaient besoin de tout renverser. Et Lyon avait besoin de son public parce qu'ils n'avaient pas eu à l'aller. Ou en tout cas, très peu de supporters. Et donc, on sait que le public peut aider. Oui, c'est certain. Et en tout cas, hier, ils l'ont prouvé. Après, il a manqué un peu plus peut-être de réussite à Lyon aussi. Oui. Enfin, même, il a manqué de la réussite. J'ai surnoté, je le sais. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le dire dans les commentaires. J'ai surnoté. Mais bon, voilà, j'ai mis 9. Truc de dingue. On va noter les équipes maintenant. Quelle est ta note pour l'Olympique Lyonnais ? 7,5. 7,5, j'ai mis pareil. J'ai mis exactement la même note. Parce que bon match, mais ils n'ont quand même pas réussi à se qualifier. Et ils ont loupé des occasions comme tu l'as dit. Mais ils gagnent le match, ils mettent 3 buts. Voilà. Si on juge uniquement sur le match, ils ont quand même fait un match qui vaut 7,5. Par contre, l'Ajax, quelle est la note que tu leur as donné ? C'est pas ouf, moi. En dessous de 5. Moi, j'ai mis 4,5, moi. Parce qu'ils sont qualifiés. 4,75. Oh là là, juste en dessous. Mais moi, j'ai mis 4,5 parce qu'ils ont fait un match très compliqué dans l'ensemble. En première mi-temps, ils sont vraiment au-dessus de Lyon. Mais ils n'arrivent pas à concrétiser ça au score. Et ça, c'est quand même un problème. Ils pètent des câbles. Enfin, ils ne sont pas vraiment dans le match. Mais en tout cas, ils ont su mettre le but. Parce que concrètement, ils se prenaient 3-0. L'Ajax, c'était fini pour eux. Ah oui. Ils ont réussi à mettre le but qui leur a permis de se qualifier. Ils ont réussi à mettre le but. Et encore, ils ont mis le but. Parce que Lyon, leur défense n'était pas alignée. Il y avait de gros soucis à ce niveau-là. La charnière centrale de Lyon, elle a des qualités. C'est là qu'on voit que pour aller en finale dans ce genre de compétition, il faut quand même de la réussite et de la chance. Et de la défense. Et de la défense. Oui, bon. Mais en tout cas, hier, l'Ajax, pour marquer son premier but, je sais pas, c'est de la réussite ou de la chance. Mais bon, en tout cas, bien joué. Ça voilà quoi. Et voilà. Le top ! C'était un peu difficile de mettre un top dans ce match-là. Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs qui sont sortis du lot à Lyon ni à l'Ajax. Sauf un, évidemment, c'est la casette. Évidemment. Qui est numéro 1, moi, dans mon top. Oui, ils marquent de but. Ils redonnent carrément de l'espoir. On voit qu'il a fond dans son match concentré. Dès qu'il marque, il pense pas faire une célébration. Il perd du temps. Il va chercher la balle. Enfin, on se fait un bon état d'esprit. Et enfin, la casette a enfin fait une saison où il était bon en Europe. Oui. Et ça, c'est quand même une première pour lui. Il faut le souligner. C'est peut-être sa dernière d'ailleurs à Lyon. Mais bon, on verra ça peut-être plus tard dans d'autres vidéos qui sortiront plus tard. Exact. Après, moi, j'ai mis deux autres joueurs de Lyon. Pas forcément, je sais pas si c'est vraiment eux les meilleurs. Mais en tout cas, je les ai bien aimés. C'est Tolisso et Valbuena que j'ai trouvé vraiment, encore une fois, performant avec eux. Alors, Tolisso, je trouve en plus qu'avec la casette, il avait une certaine complicité. On l'a vu sur le premier but qui a mené au pénalty. On voit que c'est Tolisso qui fait la bonne passe. Et donc, la casette qui suit bien, qui fait le bon travail. Et puis, évidemment, Valbuena, on sait qu'il est sur sa lancée. Il fait une bonne saison, concrètement. Je pense que c'est peut-être cette année le meilleur joueur lyonnais. Ouais, sur l'ensemble de la saison, c'est lui le meilleur. Parce que la casette, il a eu quand même des petits moments d'absence, des blessures, etc. Valbuena, il est vraiment constant. Donc voilà, en plus, c'est lui qui marque le but au match aller aussi. Donc, c'est vrai qu'il est sur sa lancée, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Valbuena. Effectivement, c'est plutôt pas mal. On aurait pu mettre Ghezal, mais il n'a pas assez joué pour malheureusement combattante. On souligne sa prestation, premier but en Europe pour Ghezal, cette saison en tout cas. Effectivement, c'est plutôt pas mal. Le flop, tout de suite. Alors, c'est en flop, quand même... Moi, c'est 100% Ajax. 100% Ajax. Bon, moi, personnellement, alors, moi, il n'y a pas vraiment d'ordre, je t'avouerai. Parce qu'ils ont tous été un peu mauvais au même niveau. Ils ont tous... Enfin, peut-être que le seul, en tout cas, qu'on peut classer premier, c'est celui qui a le carton rouge. C'est celui qui a le carton rouge, c'est Vergavert. Voilà. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé du tout, mais en tout cas, ça s'écrit comme ça. On nous embrasse en... Ouais, les Hollandais, merci pour votre prononciation impossible. Mais Verga... Donc, lui, qui a eu le carton rouge. Puis ensuite, deux light, que j'ai mis dans mon table. Je ne sais pas si je le mets en deux, en trois. Défenseur central, il provoque le penalty. Exactement. Défenseur central, il est très jeune, il ne faut pas l'oublier, je crois qu'il n'a que 18 ans. Il est extrêmement jeune. Il a d'ailleurs déjà quelques sélections avec les Pays-Bas, ce qui est assez impressionnant. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'ils se sont fait aussi manger les Pays-Bas. Exactement. Et alors, le capitaine Klaassen que j'ai mis pour son attitude sur le terrain, et surtout son inutilité, effectivement, comme tu le dis. C'est comme au match à l'année, il n'avait pas été excellent. C'était pas le meilleur joueur, en tout cas, de la Jax. Et puis en plus, quand tu fais un naufrage un peu comme hier, parce que la Jax, ils ont vraiment eu beaucoup de difficultés au match, en deuxième montant notamment. Moi, je le dis souvent, c'est souvent mon... C'est le mot d'ordre. Moi, je blâche souvent le capitaine, c'est mon mot d'ordre. Et là, il était le capitaine, donc il paye cash. Exactement. Voilà, donc c'est à peu près notre avis. On peut maintenant passer au coach. Alors, les coachs, pour moi, je pense qu'à Genesio, on a mis un 6, parce que c'est vrai que... Tactics One, on est d'accord, il a fait un très mauvais match. Je pense qu'il y en a marre qui met de corny à chaque fois pour les matchs les plus importants de sa saison. Mais ensuite, après, il a su motiver ses troupes et on les a vus vraiment se donner à fond et dans un bel état d'esprit dans l'ordre d'objectif. Tu as tout dit, le coach de la Jax ? On ne le connaît pas trop. Moi, je l'ai mis 4, parce que son équipe n'a pas perdu. On pense qu'il a mis la même équipe qu'à l'aller, donc... C'est sa meilleure équipe, probablement. Et puis, il y a eu quand même quelques petits soucis mentalement avec son équipe, qui n'a probablement pas été très bien préparé. C'est surtout pour ça que moi, je mets 4, perso. Exactement. Voilà. L'arbitrage ! Pas grand-chose à dire, pas de faute... de grosses erreurs. Après, tu trouvais qu'il y avait eu un peu de laxisme. Un peu comme face lors du match Atlético-Réal. Je trouve que l'arbitre n'a pas assez dégainé les cartons assez vite pour calmer un peu les esprits. Mais il n'a pas fait d'erreurs, le pénalty est justifié. Enfin bon, il ne fait pas d'erreurs graves qui ont tué le match. Qui ont vu la répercussion sur le score. Exactement. Ton envie, Vasco ? Je n'ai pas d'envie à part de dire que cette double confrontation Ajax-Sion et même toutes les doubles confrontations concrètement à Ligue Europa, elle résume énormément la saison de Lyon, totalement en demi-teinte. C'est-à-dire qu'à un moment, ils peuvent jouer extrêmement bien et le match est gagné. Et le match après, ils sont nuls. On dirait qu'ils jouent, qu'ils limitent le milieu de tableau en Ligue 1. Enfin voilà, je trouve que voilà, ça résume juste la saison de Lyon, ce qui est dommage parce que quand on les voit comme ça se motiver, ils ont quand même éliminé L'Aistroma. En perdant d'ailleurs un des deux matchs à chaque fois. Contre Besiktas, ils perdent. Match Allé, ils gagnent, match retour, ils perdent. Besiktas, Match Allé, ils gagnent, match retour, ils perdent. Là c'est l'inverse. Ouais, là c'est l'inverse mais donc voilà, c'est vraiment, ils ont tout fait à moitié. C'est un peu dommage, je suis assez d'accord avec ton envie, moi j'en ai une autre. Moi c'est juste pour dire que Lyon doit changer de coach. Alors oui, je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais moi j'en peux plus de Genesio avec ses coachings à la soixante-quinzième alors que tu dois absolument faire des changements très vite. Ouais, c'est stupide. C'est pas possible. Moi je me prétends pas être bon. Quand t'es mené comme ça, les coachings à la soixante-quinzième c'est vraiment une bêtise parce que le temps qu'il rentre sur le terrain, etc. Le mec au final il joue 10 minutes, ça sert à rien. Ouais, je me prétends pas être bon mais au moins quoi. Fais un coaching rapide. Ouais. Ou alors peut-être que ça met du temps à venir entre ton cerveau et le panneau de trucs. Enfin bon voilà, c'est un peu terrible. Bon, je pense qu'on peut dire officiellement que la vidéo est terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Vasco Publicité. On like, on partage évidemment, on donne son avis dans ce genre de vidéos qu'on a besoin de vous. Pour savoir ce que vous pensez. Et puis on se dit à très bientôt pour une vidéo sur la chaîne. Au revoir.